alors quand fut inventé le content marketing il y a un truc qui est facile à se souvenir c'est le livre qui s'appelle content epic content marketing parce que c'est lui qui a je l'ai déjà expliqué par le passé dans la définition du marketing de contenu c'est Joe Pulizzi qui a créé ce livre qui a créé la catégorie content marketing alors on pourrait tenter de croire que le content marketing a été inventé avec le livre en 2014 mais en fait c'est faux en fait si on regarde rien que le content marketing sur le web il y en a toujours eu toujours eu depuis les débuts du web il y a toujours eu des gens qui ont créé du contenu et même dès le départ en ce qu'on appelle de l'UGC user generated content c'est à dire le contenu généré par l'utilisateur des blogs alors des des blogs ça n'existait pas tout de suite ça a été inventé en 97 si mes souvenirs sont bons 92 pardon mais en fait ça n'est véritablement devenu populaire sur le web que en 2007 à peu près 2005 2007 mais avant ça avant les blogs il y avait des sites les gens faisaient des sites c'était ça avait l'air compliqué mais finalement tout le monde se débrouillait pour faire des sites web et ça marchait pas mal et il y avait des communautés qui existaient comme geocities par exemple le marketing communautaire ça n'existe pas depuis trois minutes c'est quelque chose qui est assez ancien on va y revenir parce que je vais en faire l'historique d'ici quelques instants alors pour ma part j'en fais depuis 25 ans donc depuis les débuts de mes débuts de la découverte du web en 95 j'ai découvert d'abord les adresses mail internet en 94 mais en fait je faisais déjà du mail depuis très très longtemps j'ai quasiment toujours fait ça avant c'était dans les entreprises on pouvait s'envoyer des mails que dans les entreprises ça s'était réservé dans les entreprises informatiques et puis après après ça s'est généralisé mais moi je fais du content marketing depuis 25 ans et j'en ai fait notamment pour une i6 et j'ai mis là une copie d'écran d'un très très vieux site que j'ai réalisé alors c'est dans le wayback machine parce qu'il n'existe plus il s'appelait internet-banking.com et là on revient sur la vidéo précédente où j'expliquais qu'il fallait pas parler de son produit nous on faisait de la banque sur internet mais on n'était pas bon sur la banque sur internet on avait encore jamais vendu alors on a utilisé le content marketing pour aller faire une évaluation un baromètre c'était moi qui ai une idée d'ailleurs j'ai fait un baromètre des internet banking barometer le banque le baromètre de la banque sur internet on est allé évaluer toutes les banques anglaises d'abord puis après toutes les banques françaises toutes les banques allemandes toutes les banques italiennes il a été publié en trois ou quatre langues et puis grâce à ça on s'est fait connaître au bout de quinze jours on était connu de tous les de toutes les grandes banques on est intervenu chez abie national on a fait pas mal de missions alors ça c'est pour l'internet mais on pourrait croire que le marketing de contenu est réservé à internet mais pas du tout en fait il a été inventé par john deere john deere avec un livre qui s'appelle de phare magazine en fait et bien ce magazine vous pouvez aller en ligne taper dans google de phare john deere et vous le retrouverez il est en ligne il est toujours là 120 ans plus tard puisque c'était inventé 1895 125 ans même plus tard c'est incroyable et donc ça vous dit une chose aussi quand j'ai dit dans la définition du content marketing que le content marketing il devait être consistent in time cohérent dans le temps là vous voyez john deere depuis 1895 et guide michelin je pense depuis 1899 quelque chose comme ça donc le content marketing n'a pas été inventé aujourd'hui loin de là c'est quelque chose d'assez ancien mais bien entendu qui se développe énormément grâce à internet et que sinon c'est parti il ne faut pas être savent donc vous allez dormir et que je vais recevoir il ne faut pas gagner donc est prêt ça va être il ne faut pas gagner il ne faut pas gagner